Salut à tous ! On est toujours dans le casino. Et par contre, je n'ai plus de sous. Donc, première chose, il va falloir que j'aille un peu récupérer de l'argent. Du coup, je vais en profiter. Parce que je sais aussi qu'il me manque... Combien j'ai de rubis et de... Ah oui, d'accord. Je n'ai vraiment plus d'argent du tout. Puisque j'étais déjà allé à la banque dans l'épisode précédent. Donc, comme il se trouve qu'il me manque une gemme dans le village d'Hyrule. Alors, pas celui du futur, mais celui du passé. Je vais essayer de faire les deux choses en même temps. Je vais tout nettoyer une fois de plus. Et comme ça, en même temps que je nettoie, ça va me permettre de trouver un petit peu d'argent, logiquement. Mais ne vous inquiétez pas, je me souviens que si je veux vraiment de l'argent, je peux aller dans la maison du café et que ça va beaucoup plus vite. Mais d'abord, j'aimerais bien résoudre le mystère de cette dernière gemme. Je ne pense pas que ça soit dans un des buissons ou quelque chose comme ça, parce que je suis quand même sûr de les avoir tous coupés. Sûrs à 99%. Je pense plutôt qu'il faut parler à un personnage et faire une interaction particulière avec je ne sais pas quel objet. En tout cas, quelque chose que je n'ai pas encore fait. Ou alors, c'est dans cette petite tâche blanche. Il me semble que ça, je vais déjà vérifier. Allez. Je vais essayer ça, parce que... C'est pas totalement impossible que je vais oublier. Juste ici, là. Euh, non. Ah bah si. Ah, yes. 19 gemmes de force. Il me manque plus qu'une gemme dans tout le jeu. En fait, je n'avais pas... La dernière fois que j'ai exploré ça... Enfin, je veux dire, vérifier le village à la recherche de cette gemme de force. Je n'avais pas fait gaffe que cette zone où je suis actuellement faisait partie... ...du même secteur, du même écran que le village. Donc, je suis content. Et en plus, je sais que la toute dernière gemme, elle est dans le casino. Alors, du coup, on va continuer en faisant la maison du café. Ah bah, non, j'étais déjà dans le futur. Hmm, c'est là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, elle m'a déjà donné 50. Alors, on va continuer, hein. Bon, ça va. Je trouve que c'est quand même pas très long par rapport à tout le temps que j'ai passé à faire du café. C'est quand même une belle récompense. L'argent infini. Je vais plus vite que le compteur, en plus. Je ne sais pas trop de combien j'ai besoin. Je pense que j'ai déjà fait l'essentiel du donjon. D'après la carte du donjon, j'avais fait l'essentiel du casino. Allez, je vais jusqu'à 400. Du coup, ce ne sera pas la peine que je m'embête d'aller à la banque pour récupérer 3 rubis ou 3 pièces d'or. Ok. Allez, on retourne au casino. Seconde quête, niveau 1. Je me demande bien combien il y a de niveau dans la seconde quête. Bienvenue au casino, merci. Ah, j'ai encore 3 clés. Alors, je ne sais plus bien où je m'étais arrêté parce que j'avais été interrompu un petit peu brutalement, forcément. Vu que je m'étais fait toucher par un ennemi. Où est-ce qu'il y a... Ah non, c'est dans celle suivante qu'il y a une porte. Oui. D'accord, donc je pense que là, je ne suis pas allé plus loin. Je connais cette musique, mais je n'arrive pas à me souvenir de ce que c'est. Ça me fait penser à Mario, mais... Moi, je ne sais plus. Alors, la salle du coffre est au bout du couloir, à gauche. Seuls les meilleurs clients peuvent espérer l'atteindre. Hum. Ah, merde ! Il faut juste foncer, je pense. Parce que j'ai... Ah, donc j'ai déjà la clé du poste. Ok. J'ai repéré que ces saletés-là nous enlevaient des sous tant qu'ils ne sont pas morts. Donc plutôt que de m'amuser avec de les tuer, du coup, je passe vite. Et on va faire comme ça pour retourner à la porte du boss. Qu'est-ce que ça peut bien être, le boss ? Un mini-jeu terrible ? Ah non, un vrai boss. Ah non. Bienvenue au grand quiz du casino. Ici, c'est moi qui pose les questions, et les mauvaises réponses coûtent cher. Hum. Je ne te demande pas si tu veux jouer. Je suis tout de même un boss. Alors, commençons. Tu veux me donner des Ganondor, vrai ? Faux. Question suivante. Les poules du passé sont plus patientes que celles du présent, vrai ? Hum. Je ne pense pas. Je pense que c'est pareil. Il est possible de finir le jeu en sa déplacement uniquement en Moonwalk. Est-ce vrai ? Euh, bah non. Ça ne t'empêche pas d'essayer. Les morsures de serpents qui laissent un demi-coeur, peu importe la vie et la défense que tu avais, est-ce vrai ? Oui, j'ai remarqué très tardivement, mais c'est vrai. Quoi ? Ah bah oui. Ah oui, c'est une question piège, puisque dans le cas où on a déjà plus qu'un demi-coeur, elle nous tue. Donc combien j'ai perdu d'argent ? 20 pièces ? Ce casino contenait un total de 6 jeux différents, sans compter ce quiz. Est-ce vrai ? Ah, je ne sais pas, moi. Il y a eu 24 heures pour moi entre les deux, alors... Ouais, c'est à peu près ça. Non, il y en avait 7. Les gemmes de force peuvent se troquer contre 5 sortes d'objets différents, vrais ? Alors, il y a eu... Il y a eu une bouteille, enfin même deux bouteilles, donc ça fait une seule sorte. Deux ou trois bouteilles, je ne sais même plus. Bref, peu importe. Il y a eu les potions, les améliorations d'attaque, les améliorations de défense. Ça fait pour l'instant 3. Il y a eu le détecteur de gemmes. Mais tout au début du jeu, je me souviens qu'il y avait eu le rog-givre. Donc, c'est vrai, ça fait 5. Yes. Ouais, c'est un peu facile, parce que j'ai fait le montage de cette vidéo-là il n'y a pas si longtemps. Enfin, ouais, il y a quelques jours. Question suivante. 14 mauvaises réponses suffisent obligatoirement à faire perdre n'importe quel joueur, vrai ou faux. Ben, si j'ai considéré que ça faisait 20 pièces la mauvaise réponse, 14 mauvaises réponses... 14 mauvaises réponses, ça fait que 280, donc c'est faux. Ou alors j'ai mal compris le mode de calcul. Le mode de calcul. D'accord. Donc à mon avis, on perd de plus en plus de pièces à chaque mauvaise réponse, j'ai pas très bien vu. Là, il m'en a fait perdre 30. Donc peut-être qu'on perd 10, 20, 30, 40, quelque chose comme ça, je sais pas. Question suivante. Ce jeu contient un total de 150 gemmes de force. C'est faux. Euh, il y en a 200. Je sais plus comment je le sais. Mais je sais. Question suivante. C'est dans le passé que tu peux gagner le plus d'argent en battant un ennemi. Vrai ou faux ? Non. C'est faux parce que c'est... Dans le passé, on n'a rien d'équivalent à des rubis rouges. Alors après, peut-être que comme c'est des pièces d'or, ça vaut plus cher que les rubis, ça je me souviens plus. Mais en tout cas, ça vaut pas 4 fois plus cher. Je crois que le maximum, c'est 5 pièces d'or. Ouais. Le gars de la maison du café ne boit jamais plus de... Non, 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 c'est faux. C'est 17. 17 maximum. Donc parfois, ça fait plus que 16. Donc c'est faux. Question suivante. Le domaine de Link. Ah bah oui, non mais ça... On va dire que c'est vrai. Bien sûr, oui, j'ai vachement compté. Mais c'est vrai qu'à force de les avoir coupés X fois, j'aurais pu finir par les compter, ouais. Question suivante. Il était possible de pêcher 4 poissons différents au lac Ilia. Vrai ou faux ? Je pense que c'est faux parce que dans la plupart des zones, il y en avait 5. Et il y a très peu de zones où il n'y avait que 4. D'accord. C'était encore une question piège. Il y avait en effet... Il y avait 6 espèces différentes, il était donc possible d'en trouver 4. Eh bah oui. Question suivante. Combien me fait perdre là ? Ouh là là. Ce casino contient un total de 42 tapis. Vrai ou faux ? C'est faux. J'ai répondu au hasard, bien sûr. Oh, j'ai appuyé sur rentrée sans le vouloir. Je crois que c'était marqué vrai ou vrai. Tu as trouvé un nouveau cœur. Ta vie maximale augmente d'un cœur. Donc j'ai quand même perdu à peu près 180 pièces d'or dans... Ganondor dans ce boss. Sur cette pierre est écrite l'histoire d'Hyrule en hylien ancien. Ou ça peut être long. Après que les déesses d'Inn, Nehru et Pharor y eurent créé Hyrule, une entité maléfique d'un pouvoir inégalé arriva pour occuper cette terre. Malgré leur grand pouvoir, les déesses durent admettre qu'elles ne pourraient pas détruire ce mal. La suite de l'histoire n'est pas écrite ici. Peut-être sur une autre stèle. Yes ! La dernière gemme du jeu ! Wouhou ! C'est la fête ! Du coup, le coffre, il ne m'intéresse même pas. Non, je rigole. Le bouclier des déesses ? Ta vie, il remonte désormais en permanence. Excellent ! Par contre, le précédent bouclier, il n'aura pas duré très longtemps, du coup. Hum. Ok, donc ça, c'est quand même la fête. J'ai toutes les gemmes. Oh, puis zut. Il ne manque plus qu'un cœur, donc je pense que c'est dans la tour des... La tour de glace. Hum. Bah, du coup, je vais tout de suite aller au village. Pour acheter la dernière bouteille. Euh... Donc c'est dans le... Le présent. Oui ! Tu vas prendre une bouteille ! Tu vas pouvoir stocker les potions dedans ! Ha ha ! Ouais, ouais, je suis déjà au courant. Hum. Donc il faut que j'achète des potions aussi, d'abord. Pour ça, il faut que je passe à la banque. Non. Ce qui serait beaucoup plus malin, c'est juste d'aller dans le futur, puisque c'est là que j'ai de l'argent. Et de toute façon, il y a des boutiques de potions dans toutes les époques. Après, peut-être qu'il y en a qui sont plus avantageuses que d'autres financièrement, je ne sais plus. Allez. Hum. Allez, rouge. Ah, puis j'avais déjà une verte encore en stock. Donc c'est cool. Allons-y ! Je vais passer par là. C'est trop bien, la vie qui augmente toute seule. Et c'est rigolo, parce qu'on a eu ça dans le casino, alors que le casino, c'est le seul donjon où il n'y a aucun ennemi qui vous enlève de la vie. Hop. J'ai failli atterrir dans le panneau à nouveau. Eh ben voilà. Que le chemin s'ouvre ! Ah ah ! Seconde quête, niveau 2. Tour des gemmes. Donc bien sûr, dans la glace. Euh, avec des trous. Et ça glisse. Direction le moins 1. D'accord, donc ça, c'est la grande salle qui sert juste à réceptionner les gens qui tombent. Ouh là là là. Ou plutôt le grand étage qui sert juste à réceptionner les gens qui tombent. Je sais pas pourquoi je mets mon épée comme ça. Il faut avancer par petit coup, je pense, comme ça. Je pense qu'il faut être très patient. Mais des fois, il avance quand même des grands coups sans prévenir. C'est pas du tout comme dans A Link to the Past. Ouh la vache. C'est incontrôlable en fait. Une petite clé ! Allez, je tombe volontairement. Parce que je suis jamais allé ici, donc il fallait quand même vérifier qu'il n'y a rien. Hum... Ouh la la. Ça va être ça pendant tout le donjon en fait. D'ailleurs, j'aurais dû enlever mes bottes de Pegas plus tôt. J'avais pas pensé. Je stresse. Des fois où il se passe rien du tout. En fait, c'est soit il se passe rien, soit on avance énormément. C'est un peu bizarre. En tout cas, c'est... Ouh la. Pour l'instant, c'est pas les ennemis qui nous posent problème. C'est juste les trous. Bon, vu que ça dure. Enfin, pas les trous, mais... Je veux dire, j'ai pas envie que les ennemis deviennent plus difficiles. Alors, mission. Atteindre le coffre. Au-dessous. Tant pis pour les sous. Au-dessous. Il y a un coffre et après il y a une porte. Doucement, doucement, doucement. Tout doux, tout doux. Oula, j'étais trop près du trou, là. La carte. Ok, donc il y a... Il y a d'autres étages au-dessus. Quelle maîtrise. J'ai eu chaud, là. Et là, je peux pas y aller encore ? Non. Donc là, je suis de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Est-ce que quand je donne un coup d'épée, ça me stoppe ? J'ai l'impression que ça me stoppe. Donc si j'avance en donnant des coups d'épée, il se passera peut-être plus rien. Je donne des coups d'épée préventifs, comme ça. Toi, je t'attends. Ça a l'air de marcher, ma technique. Il faut quand même que je synchronise correctement, parce que si je donne mon coup d'épée deux secondes après avoir marché, ça sert à rien. Je t'attends. Très bien. Très bien. Très bien. Oh il a gardé son élan en sortant des escaliers, et là c'était horrible Oh la la, ça se complique, ça se complique sérieusement Donc ici on a une petite pause, après ça se re-complique Je suppose que si jamais ils me touchent, je tombe automatiquement, parce qu'ils vont me pousser Oh la la, quelle horreur Donc là, je vais trop bien mettre les bottes de Pégase Et de m'arrêter est net Ah c'est bon, ils m'ont touché mais je suis pas tombé Déjà ça, alors attendez, je vais m'avancer un peu plus vers le bord Voilà, bottes de Pégase, et c'est parti Ouh, alors là c'était chaud Et ça continue, ça continue, ça continue Merde Ouh la la Un autre coffre, qui est peut-être la boussole De toute façon là, avec la technique de l'épée Si je me trompe pas dans mes touches, y'a aucun risque En fait c'est vraiment un donjon pour les acharner celui-là, parce que pour y arriver déjà faut avoir les 20 gemmes de force Donc c'est pas étonnant que ce soit un truc de malade C'est bon, j'ai la boussole Hum, je vais faire une petite pause, et je reprendrai l'exploration de ce donjon dans le prochain épisode A bientôt les amis, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz